Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation de l'offre de formation de l'Université de Nantes. On est réunis aujourd'hui pour parler d'un nouveau diplôme, le BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie, qui va être délivré dans les IUT, les Instituts Universitaires de Technologie, et qui remplace, entre autres, le DUT, le Diplôme Universitaire de Technologie. On en a fini avec les acronymes, on les a tous dits essentiellement, et on va pouvoir maintenant rentrer dans le cœur du sujet avec Christophe Millet, qui est le directeur de l'IUT de Nantes. Bonjour. Bonjour. Vous vous apprêtez donc à mettre en œuvre cette réforme, le BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie. qui, comme je le disais, va remplacer, entre autres, les DUT. Est-ce que, déjà, vous pouvez nous expliquer pourquoi cette réforme ? Alors, la mise en place de ce diplôme, qui désormais offrira une offre de formation à Bac plus 3, répond à un enjeu majeur de montée en compétence sur ce niveau-là, de par le monde socio-économique, et puis un vrai aussi défi d'insertion professionnelle sur ce niveau-là. Les IUT ont pour mission l'insertion professionnelle, une insertion qui, depuis quelques années, s'érodait, et il fallait proposer quelque chose pour, justement, répondre aux besoins des entreprises sur ce créneau-là. Je crois que plus de 90% de vos DUT poursuivaient leurs études, essentiellement en licence pro, beaucoup en licence pro, en tout cas. D'autres, ça pouvait être à l'IAE ou dans des écoles de management. Est-ce que le BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie, va désormais englober ces 3 ans et prendre en considération que ces études qui, il y a plus de 50 ans, avaient été créées, ce diplôme, le DUT, il y a plus de 50 ans, avait été créé pour une insertion immédiate sur le marché du travail, ne l'est plus, et donc il fallait y répondre en augmentant l'année de diplomation. C'est cela, effectivement. Donc, ce nouveau cursus qui, maintenant, sera désormais en 3 années, les étudiants s'inscriront en BUT première année pour l'obtention de ce BUT, qui est en fait une licence professionnelle, mais dont les IUT revendiquent un peu la différence, notamment au travers d'un programme national, puis sur l'ensemble des spécialités de BUT. Il y a un objectif inscrit dans la création de ce diplôme, un objectif d'insertion à hauteur de 50% à minima, donc une insertion immédiate sur le marché de l'emploi pour les étudiants qui s'inscriront dans ces cycles-là. Alors, bien évidemment, 50%, que font les autres 50% ? La poursuite d'études sur des cycles plus longs ou sur d'autres formations, double diplôme, par exemple, sera bien sûr possible, mais elle ne sera pas de droit, comme c'est déjà prévu pour les licences professionnelles, mais elle sera bien sûr possible pour les étudiants qui, prenant confiance, se révèlent au fur et à mesure de ces parcours et se découvrent potentiellement une impétence pour des formations plus longues, type Bac plus 5, essentiellement vers des masters, et peut-être des masters qu'on appelle encore masters professionnels, mais dont les modalités pédagogiques sont situées autour de l'alternance, ce qui permet de conserver ce lien avec l'entreprise qu'ils auront eu précédemment. Alors, on ne rentre pas dans les spécialités des diplômes, dans les intitulés, puisque ce qui change, c'est le nom et la forme du diplôme. Donc, ça ne servira à rien qu'on rentre dans telle ou telle spécialité. Les spécialités restent les mêmes. Voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi on ne parle pas de telle ou telle spécialité. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour les étudiants qui s'inscriront l'année prochaine ? Alors, ce qui va changer en termes d'architecture, très simplement, c'est qu'il est vrai qu'un étudiant, au jour d'aujourd'hui, qui s'inscrivait en DUT, candidatait pour une spécialité et était formé avec des colorations un petit peu différentes au sein de cette spécialité, sans qu'elle soit clairement affichée. Demain, dans un BUT, il s'inscrira sur une spécialité, mais avec des parcours, effectivement, qui sont déterminés, lui donnant cette fois-ci une coloration affichée. Il aura la possibilité de choisir ses parcours au gré de sa scolarité, mais il aura la visibilité des parcours sup de ses parcours. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour expliquer ? Alors, par exemple, je prends l'exemple, je ne les connais pas forcément tous par cœur, puisqu'il va y avoir 80 parcours, donc ça fait un petit peu long, mais celui qui me revient en tête, je prends l'exemple du BUT en génie mécanique et productique, on aura un parcours chargé d'affaires industrielles, dont sans doute la coloration sera plus, effectivement, de la gestion de projet, c'est généralement ce qui se cargère à ce métier de chargé d'affaires, une gestion de projet à la fois technique, financière et humaine, sur des projets conséquents. Donc, des gens qui se destineront plutôt à des activités à la fois bureaux d'études, gestion de projet. Et en quoi c'est différent du futur ancien DUT suivi d'une licence professionnelle ? Eh bien, par exemple, cette délimination n'apparaît pas au jour d'aujourd'hui pour quelqu'un qui candidate en DUT génie mécanique et productique. Il fait de la gestion de projet, il a une approche un peu sur ses métiers, mais pas clairement affichée, et sans doute moins renforcée, moins colorée. Et ce qui est important aussi, c'est que sur ces DUT, on va avoir une adaptation qu'on appelle, nous, locale, et donc une possibilité d'adapter les programmes nationaux dans une plus large volumétrie. Donc, effectivement, si le besoin socio-économique en termes de chargé d'affaires sur ces métiers de la mécanique et de la productique sont importants, on pourra infléchir à hauteur de 30% sur les maquettes pédagogiques pour renforcer cette dimension-là. Est-ce que d'autres choses vont changer ? Alors oui, ce qui va changer, c'est la façon dont on va enseigner. Aujourd'hui, nous avons un modèle pédagogique plutôt centré sur, certes, des savoir-faire, mais aussi des savoirs, des connaissances. Demain, il va prendre une approche plus tournée vers le monde de l'entreprise, une approche par compétence. Ce qui fait que la finalité est une compétence plus facilement identifiable pour l'entreprise, puisqu'elle travaille déjà sur ce modèle-là, ce qui nous permettra d'accueillir sans doute plus de publics issus du monde salarié. Et après, les enseignements sont plus vus comme des ressources, au service de l'acquisition de cette compétence graduée en niveau. Alors cette compétence, ça veut dire qu'il y aura plus d'enseignements pratiques, encore plus que d'habitude ? Pas forcément, puisque la compétence est perçue comme un savoir-agir complexe qui associe des savoir-faire, des connaissances, des mises en situation professionnelles, cette fois-ci plus conséquentes. Donc plus d'activités de projet, plus d'évaluations en situation de projet, plus de production de livrable à travers lesquelles l'étudiant sera évalué et devra prouver sa compétence. Le livrable, c'est le document, le produit, l'objet qu'on rend en fin de projet ? Exactement, et ça peut être aussi le produit qui a été réalisé. Si je prends la conception d'un nouvel appareil, une nouvelle coque plastique, c'est ce rendu qui sera prouvé avec toute la méthodologie qui va autour pour prouver la compétence, à savoir mettre en œuvre une chaîne de production en matériaux plastiques par exemple. Il y a aussi la création d'un portfolio, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors ce portfolio sera en fait l'outil qui va nous permettre de suivre l'acquisition des compétences de nos étudiants. Il sera sur un format numérique et c'est quelque chose qu'il faut voir. Alors la réforme se met en place, bien évidemment, on ne maîtrise pas encore tous les tenons aboutissants, mais il faut voir cet outil portfolio, au jour d'aujourd'hui, comme un outil à double sens, à la fois permettant à l'enseignant de prendre connaissance de la montée en compétence de son étudiant, mais aussi à l'étudiant d'afficher et d'affirmer ce en quoi il est compétent par rapport à la compétence visée. Mais ça ressemblera à un book ? Un peu, et c'est un peu une notion d'auto-évaluation de la part d'étudiant lui permettant de se situer par rapport à l'acquisition de cette compétence. Et c'est un book, un portfolio qui le suivra tout au long des trois années ? Tout à fait, numérique, tout au long des trois années. Il doit permettre à la fin de valider les quatre à six compétences qui viendront délivrer le BUT. Qu'est-ce qui ne changera pas, en revanche, entre le DUT et le BUT ? Alors ce qui ne changera pas, bien évidemment, c'est l'IUT, déjà en tant que tel, ses équipes pédagogiques, ses interventions professionnelles, ses modes de fonctionnement, plutôt des modes de fonctionnement, je dirais, ce qu'on appelle nous en groupe classe, donc des groupes réduits. Donc la taille des groupes va aussi rester réduite, donc 30 étudiants pour des séances de travaux dirigées, une quinzaine pour des séances de travaux pratiques, une forte volumétrie d'enseignements pratiques, 50% à peu près des enseignements. Sur combien d'heures de cours ? 32 heures par semaine. Là par contre, effectivement, ce qui va changer, c'est que la volumétrie horaire, normalement, devrait effectivement baisser en termes de volumétrie hebdomadaire pour laisser plus de place sur les activités projet et le travail personnel. Le travail personnel en bibliothèque, chez soi ? En bibliothèque, chez soi, en projet, ou dans les locaux de l'IUT, puisque les activités de projet, cette fois-ci, figureront à l'emploi du temps, ça aussi c'est une nouveauté, elles seront clairement identifiées, permettant à l'étudiant d'avoir sa semaine complète et de savoir à quel endroit il doit travailler et à quel moment. Est-ce que les évaluations changeront ? Le mode d'évaluation ? Non, nous allons rester sur du contrôle continu, permanent, et comme ça a été plusieurs fois effectivement dit et que c'est régulièrement cité, pas d'évaluation terminale en tant que telle, l'obtention du BIT étant toujours conditionnée par la validation des semestres et l'obtention des crédits européens qui vont avec. Pour s'inscrire à ces futurs bachelors, on passe par Parcoursup. Tout à fait. Et quel est ensuite le mode de sélection pour vous ? Alors effectivement, ce qui ne change pas non plus, c'est le fait qu'on reste sélectif, puisqu'on va examiner l'ensemble des dossiers de nos candidats. L'ensemble des critères sont disponibles sur Parcoursup au moment où le lycéen candidate, il sait comment son dossier va être évalué. Ce sont essentiellement des aspects quantitatifs, donc des notes, mais surtout des appréciations. Et puis, les motivations qu'il peut rédiger dans la partie maintenant, qu'on appelle encore fiche à venir, mais qui vient détailler la motivation pour son projet professionnel. C'est parfois dur à exprimer une motivation quand on a 17-18 ans. Qu'est-ce que, à l'IUT de Nantes, vous appréciez comme l'aide de motivation, comme contenu ? Dire simplement en quelques mots pourquoi le choix d'un BIT par rapport à d'autres types de formation, qu'est-ce qui motive ? Motiver son appétence, puisqu'on est quand même sur des disciplines qui sont, quel que soit le secteur d'activité, plutôt dans l'opérationnel, donc dans la technique. Qu'est-ce qui motive son projet par rapport à des travaux pratiques ? Qu'est-ce qui motive un projet par rapport à une approche métier ? À l'idée qu'on peut en avoir, bien évidemment, même si elle n'est pas encore complètement définie à l'issue de sa terminale. son intérêt pour les matières, sans présumer, puisque là aussi, on vit une révolution par rapport à la réforme du baccalauréat, sans avoir aucune retenue par rapport aux spécialités qu'on a pu choisir en terminale. On est sur nous des recrutements de profils très diverses. On va être attentifs, effectivement, à ces nouvelles spécialités. Christophe Millet, cette réforme du BUT ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Dans les IUT, dans les locaux, se fréquenteront ainsi les DUT, les BUT et les licences pro. Comment ça va se passer ? Effectivement, à la rentrée 2021, vont coexister différents publics, donc des lycéens qui vont s'inscrire pour la première fois en BUT, et puis des étudiants qui vont terminer les cycles, je dirais, actuels, de DUT et de licences professionnelles, mais pas de panique pour ces nouveaux lycéens. Rien ne va changer. Les finalités, les objectifs de la fonction restent la même, surtout déjà vous faire réussir par rapport à ces formations, sur des formations technologiques, pratiques, en petits groupes, avec des méthodes de fonctionnement qui vont rester celles qui ont fait la force du DUT. On est combien à peu près dans les groupes ? Les groupes sont d'une trentaine, entre 24 et 30 étudiants, en fonction des spécialités, sur un groupe qui ressemble à un groupe classe tel qu'ils ont pu le connaître dans leur établissement d'origine. Un dernier mot sur le choix du terme « bachelor ». Pourquoi ce terme de « bachelor universitaire de technologie » ? Il est à prendre au sens grade de licence, puisque ce BUT est une licence professionnelle dispensée uniquement dans les IUT. Il est à prendre dans sa traduction anglo-saxonne, licence professionnelle en tant que telle. Et puis, c'était aussi une volonté de donner une réponse de l'offre de formation publique, justement, sur ce grade de licence et sur ces formations à Bac plus 3, sur lesquelles coexistent ce qu'on appelle des titres, mais qui ont aussi ce nom de bachelor. Et donc, c'était proposer une offre de formation publique équivalente à celle existante, et notamment, effectivement, dans les écoles, plutôt l'école de commerce, quoiqu'elles existent aussi dans les écoles d'ingénieurs, et pouvoir occuper le terrain, effectivement, et proposer quelque chose qui nous correspond bien. Eh bien voilà, j'espère que grâce à votre présentation, les internautes en sauront plus sur le BUT. Ils peuvent se renseigner, en tout cas, davantage à l'occasion des journées portes ouvertes. Tout à fait, journées portes ouvertes, et puis sur le site de l'université, qui est en train de se mettre à jour par rapport à cette nouvelle offre de formation. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Christophe Millet. Merci beaucoup à vous d'avoir accueilli. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501